Megaman, le fameux Blue Bomber, a déjà 20 ans au compteur, mais il ne semble pas subir les affres du temps. C'est avec déjà plus de 100 titres différents à son actif qu'il revient ici pour une suite directe de Megaman ZX. Il s'agit de Megaman ZX Advent, une suite de l'épisode précédent, chose pas forcément évidente quand on connaît la série. Il reprend les fondamentaux du jeu précédent, tout en y ajoutant quelques nouveautés. Les événements de ZX Advent se déroulent 4 ans après l'épisode de Megaman ZX. Les réploïdes et les humains arrivent désormais à s'entendre. Les humains se cybernétisent et les réploïdes peuvent avoir des émotions. Mais dans cette vie idyllique, existe un mal qui perdure. Les ruines sont habitées par les Mavericks, ces fauteurs de troubles. On dirait bien que dans ces ruines existe une forme d'énergie ultra-puissante, qui pourrait bien mettre à mal le monde si elle tombe entre nos mauvaises mains. Le jeu proposera d'incarner deux personnages différents au destin lié. Grey est un réploïde créogénisé réveillé par les Hunters. Ceux-ci se font aussitôt attaquer par Pandora, le grand méchant du jeu, qui au final épargne Grey, le trouvant défectueux. Grey, le pantin d'acier, part maintenant à la recherche de sa mémoire et de son être. Ash est une humaine voulant intégrer la guilde des chasseurs, la Hunters' Gleeve. Tous deux croiseront le Biometalla, cette entité technologique capable de fusionner avec son porteur. Et dans ce jeu, c'est encore le Biometall W qui va faire des siennes. Et oui, W comme Wai-Lee, l'ennemi juré de Megaman. Megaman ZX Advent reprend exactement le même principe que son prédécesseur. C'est un jeu de plateforme action, où différentes transformations seront possibles suivant le Biometall disponible. Les transformations apportent aux héros des pouvoirs qui auront un avantage ou une faiblesse sur un type d'ennemi. Dans le premier épisode, il existait 8 transformations différentes. Dans Advent, il en existe le double. Ce ne sont d'ailleurs pas vraiment des transformations, mais plutôt des incarnations, car on a bien là des sprites de boss et non de versions modifiées de Megaman. Chaque Biometall dispose de 3 coups ou spécialités différentes. On y retrouvera souvent le schéma, coup faible, coup moyen et coup fort. Les Biometall ont aussi, comme dans tous les Megaman, des capacités liées à un élément comme le feu ou l'eau. Par exemple, Chronoforce avec Xiphosuroïde permettra de nager dans l'eau comme le ferait un sous-marin classique. Toutes ces actions entament la jauge de Biometall, la fameuse jauge colorée qui se trouve juste à côté de la jauge d'énergie. Et pour la première fois, elle se remplit toute seule avec le temps. Cette fois-ci, il n'y a que la forme A qui permettra d'utiliser l'Overdrive. L'Overdrive est une technique très puissante utilisant toute la jauge de Biometall. On peut aussi noter l'arrivée de plusieurs mini-jeux, qui permettront le plus souvent de gagner... pas grand-chose. On aurait préféré gagner des upgrades, des armes ou encore des renforts. Mais non, on gagne de la monnaie qui ne sert pour ainsi dire quasiment à rien. Comme à l'accoutumée, il faudra collectionner les chipsets, qui sont là pour assurer le quota de collectionnit et accessoirement augmenter la durée de vie. Il y a aussi une innovation bienvenue sur l'écran du bas. Il s'agit du plan géographique. Bien moins ergonomique que celui d'un Metroid ou d'un Castlevania, il permet cependant de se situer dans l'univers de Megaman. On peut même y trouver l'objectif en cours. On y trouvera aussi les transporteurs, sorte de téléporteurs qu'il faudra activer, et qui font également office de point de sauvegarde à la manière d'un Metroid. Même si les nouveautés ne sont pas Légion, elles optimisent un système de jeu qui était plutôt perfectif. Megaman ZX Advent ne ment pas sur la marchandise. Il n'est nullement indiqué qu'il est une suite de ZX tout court, car il ne porte pas de numéro. Il s'agit en fait d'une version améliorée du précédent, conservant un scénario parallèle, comprenant un garçon et une fille. On y retrouve cependant tous ces bons côtés. L'action frénétique ainsi que l'exploration, qui d'ailleurs a été mise en avant avec le nouveau système de cartes. La qualité graphique des scènes animées ainsi que celle des phases de jeu est au niveau de toutes les productions de la série, c'est-à-dire très bon. Les cutscenes sont superbement agrémentés d'artwork menés d'une main de maître par Nakayama Toru. Il est surtout connu pour son travail sur des dojins plutôt louches, mais ici il réalise un travail de chara-design assez exceptionnel, même s'il est très stylisé et que par ce fait il ne peut pas plaire à tout le monde. La difficulté a aussi été revue à la baisse. Toutefois, il sera possible de régler son niveau de difficulté, garantissant le challenge pour les joueurs hardcore. Non content d'améliorer un jeu qui avait pour seul défaut sa difficulté ubuesque, ce Megaman ZX-Advent arrive à rendre accessible sa licence à tout le monde. Capcom a décidément su apprendre des leçons du passé et ouvre sa licence fétiche au grand public. Et ça, c'est un peu ce qui manquait à la série, même si les puristes vont encore aller. Sous-titrage Société Radio-Canada